Bonjour à tous, voilà une vidéo pour vous présenter le nouveau système Open Air Link de Renault fait avec Google et cet immense écran de 12 pouces. C'est donc un système basé sur Google Automotive Services. Renault a déjà utilisé des versions Android pour ses GPS, Android 2.3 pour Air Link 1 et Android 4 pour Air Link 2, mais c'était des versions libres de droit dits AOSP, c'est-à-dire une version Android sans aucun service Google. D'ailleurs, les difficultés de Renault avec Air Link 1 et 2 venaient du fait qu'Android n'était pas fait à l'époque pour l'automobile, mais que pour les smartphones. Là, c'est donc une version officielle d'Android fait par Google spécifique pour l'automobile, et ça change tout. Renault est le premier constructeur généraliste à lancer un GPS équipé ainsi de Google, après Volvo et Polestar, des marques premium. Précision, le système Google ne gère que la partie multimédia du véhicule, toutes les autres fonctions de la voiture, moteur, freinage, sont toujours gérés par des calculateurs traditionnels. On est donc en présence d'un hardware plutôt solide, un processeur Snapdragon non précisé qui peut gérer de la 4K de l'USB type C, avec 128 Go de stockage et 8 Go de RAM. La connectivité est assurée par un modem 4G via l'opérateur Orange. L'écran central est donc un écran de 12 pouces très lumineux et détaillé. Il existe une version 9 pouces sans les applications Google, où il n'y aura que la réplication smartphone Android Auto ou Apple CarPlay. Sur la droite de l'écran, on peut voir le bouton Power ainsi que les boutons Volume. Malheureusement pour le volume, ce n'est pas un bouton rotatif que je trouve beaucoup plus pratique à manipuler. La première question qui vient à l'esprit quand on découvre ce système, c'est est-ce que c'est fluide ? Oui, oui et encore oui, c'est simple, c'est probablement le système le plus fluide que je n'ai jamais vu dans une voiture. La réactivité est tout simplement excellente comme un smartphone. Ça fait depuis longtemps que les constructeurs nous promettent la même expérience que sur smartphone et sur tablette, vous verrez, c'est pareil. Alors qu'en fait, non, c'était jamais au niveau. Là, ce n'est pas du flanc, enfin, c'est au niveau en termes de fluidité. J'arrive enfin à l'apparition d'un paramètre révolutionnaire pour contrôler ces gros écrans chez Renault. La luminosité automatique. Fini le simple réglage jour-nuit. Maintenant, la luminosité se module selon les conditions réelles extérieures. Enfin, il aura fallu attendre 2022 pour que cela arrive chez Renault. En termes de suivi logiciel software, la certification par Google oblige Renault à faire des montées de versions d'Android. On démarre ici avec la version 10 et dans deux ans, Renault migrera sur la version 12. Tous les deux ans, il y aura donc une montée de deux versions d'Android. Là aussi, c'est une révolution. On va donc avoir un suivi logiciel sur nos voitures comme sur nos smartphones avec une grosse volonté de Renault de rajouter des fonctionnalités. Contrairement à Volvo qui avait laissé le système très brut de fonderie, Renault a vraiment fait un très gros travail de personnalisation et de design, notamment pour les menus de paramètres pour que ce soit le plus clair possible. La navigation dans l'interface est très simple, notamment grâce aux raccourcis supérieurs permettant de passer facilement de la navigation à l'audio, au téléphone, aux applications et enfin aux options du véhicule. On retrouve des réflexes de smartphone, par exemple le panneau des notifications à tirer depuis le haut de l'écran. Sur l'écran d'accueil, Renault a développé une interface permettant d'avoir deux widgets en plus de la navigation. Il est ainsi possible d'avoir un widget audio. Le logiciel de navigation par défaut est donc Google Maps, le seul et l'unique. La prise en main est immédiate car c'est exactement le même que sur les smartphones. Sincèrement, quand je parle de GPS à des profiles, j'entends toujours la même chose. J'ai pas envie d'apprendre à utiliser le GPS de la voiture, c'est nul, pourquoi y'a pas Google Maps, pourquoi y'a pas Waze ? Là, voilà, Google Maps arrive. Et c'est le vrai sans limitation. On peut manipuler la carte, chose impossible sur Android Auto. Gros avantage de Google Maps, la carte est toujours à jour. Le système met automatiquement en cache la zone autour du véhicule au cas où il y a un problème de connexion réseau. De plus, en rentrant son compte Google, il est alors possible de synchroniser ses favoris de navigation. J'ai par contre noté l'absence de la vue avec les images satellites. Google ayant retiré cette possibilité dans son système Google Automotive Services, ce n'est pas propre à Renault. Google Maps intègre un planificateur de trajet avec les bornes de charge. Le système va automatiquement inclure, si nécessaire, des stations de charge par rapport à l'état de charge de la batterie et du trajet restant. Comme c'est bien fait, on peut voir le type de prise disponible et si c'est un réseau compatible, on voit même s'il y a des emplacements libres. Quand on regarde les compteurs, là c'est la claque. Car on a un Google Maps prenant toute la largeur de l'écran. Ça change de la réplication de la cartographie du cluster 10 pouces avec Easy Link. Petit détail, on ne peut pas agir sur le zoom de la carte affichée dans les compteurs. Là, le conducteur peut parfaitement se passer de l'écran central lors d'une navigation, ça devrait être très sympa. Je précise que cette réplication pour le moment ne fonctionnera qu'avec Google Maps. On a aussi la présence de l'assistant Google avec toutes les fonctions que l'on connaît, comme lancer un guidage, appeler quelqu'un, dicter un nouveau message, lancer une playlist d'easeur. Mais on peut aussi contrôler certaines fonctions du véhicule comme le chauffage. Qui dit Android certifié dit Play Store. Dans le Play Store, on retrouve donc des applications que l'on peut télécharger exactement comme son smartphone. Aujourd'hui, on a accès essentiellement à des applications de streaming audio type Spotify et de radio. Mais plus tard, il y aura notamment des applications de navigation comme Waze qui est prévue lors de la sortie du véhicule. Je sais aussi que la concurrence comme TomTom, par exemple, travaille d'arrache-pied pour être aussi présent très rapidement. Si on prend l'exemple de Spotify, c'est là aussi la même application que sur smartphone. Si j'ai un abonnement, j'ai juste à me loguer dans l'application pour en profiter dans ma voiture sans passer par mon smartphone. La connectivité 4G est offerte pendant 5 ans après l'achat du véhicule pour la navigation Google Maps, l'assistant Google et le téléchargement d'applications via le Play Store. En parallèle de ça, il y a 6 mois de data offert pour toutes les autres data des autres applications comme Deezer ou Spotify. Une fois les 6 mois finis, deux possibilités. Soit on reprend un contrat de connectivité, pas de prix annoncé pour le moment. Soit on utilise le partage de connexion de son smartphone avec son système Open Air Link. L'utilisation d'un compte Google n'est pas obligatoire pour utiliser les systèmes dont Google Maps. Par contre, si on veut la synchronisation ou alors télécharger des applications sur le Play Store, alors oui, il faut un compte Google, ce qui est assez logique. D'ailleurs, le multicompte est tout à fait possible permettant à chaque conducteur d'avoir accès à ses applis et conserver ses paramètres de voiture et autres personnalisations. La réplication smartphone, Android Auto ou Apple CarPlay est toujours possible avec ou sans fil, mais sincèrement, c'était moins fluide que le système intégré. De plus, on perd à ce moment-là la réplication de la carte dans les compteurs, ce qui serait vraiment dommage. En parallèle de ça, l'application Myrono permet comme aujourd'hui de localiser son véhicule ou de gérer la charge à distance. Que retenir de ce système ? Bah, il met vraiment une claque à la concurrence, surtout pour un système d'une marque généraliste. Déjà, il est super facile à prendre en main, même mon père arriverait à l'utiliser. Ce sont des applications qu'on utilise tous les jours, Google Maps, Spotify. C'est clair et facile, de plus, les raccourcis persistants en haut de l'écran facilitent énormément la navigation, on n'est jamais perdu. En utilisant le système, j'ai très vite eu l'impression d'avoir fait le tour. Et c'est une super nouvelle, cela veut dire qu'il va à l'essentiel en évitant les multiples sous-menus et autres options. Même dans la partie Hadass, souvent indigeste à cause de la multitude d'options, Renault a réussi à rendre ça agréable et logique. Enfin, la réactivité du système est impressionnante, surtout quand on se rappelle que le véhicule sort dans 6 mois. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le nouveau système Renault vous a plu. Si vous avez des questions, des remarques, surtout n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne. A très vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...